Vous aimez les blagues ? Ouais, bien sûr, comme tout le monde ! Salut, je suis Mac MacKeroi ! Et les trois prochains mois, je vais donner des représentations au clair de lune. Politique, relationnelle, fée de société en tout genre, rien n'échappe à l'humour corrosif de Mac MacKeroi ! Alors je vous donne rendez-vous au clair de lune, au sein de la reine agorienne, le ring de combat le plus explosif de ce côté-ci de la nébuleuse de Vartan ! Je vous rappelle mon nom, Mac MacKeroi ! Ici Rusty Pete, et vous écoutez Radio Pirate ! Pete ! T'étais censé faire uniquement la première partie de l'intro ! Désolé, Capitaine ! Son cœur était un chaudron bouillonnant de passion et de séduction. Oh, Lance ! Mon cœur est un chaudron bouillonnant de passion et de séduction ! Et le sien était un enfer flamboyant d'amour et de machisme. Oh, Janice ! Au diable, mes passions pour le bûcheronnage et les courses automobiles ! Je ne pense plus qu'à l'éclat bouleversant de tes yeux ! Mais dans le dernier épisode de la saison, l'amour de Lance et Janice sera mis à rude épreuve, comme jamais auparavant. Lance, j'ai une révélation à te faire. Une révélation qui choquera l'univers entier. Il changera la face de l'Holovision à jamais. Non, c'est impossible ! Comment as-tu pu ? Ne manquez pas le dernier épisode renversant de Lance et Janice, en exclusivité sur Vax. Je me lance à l'abordage ! Je fais un vrai carnage ! Et je m'en perds de tous vos trésors ! Ceux qui respirent encore, vous feriez mieux de partir, parce que sur tout ce qui bouge, je tire ! Pas mal, capitaine ! Vous pourriez être une rockstar, vous savez ! Oh, arrêtez ! Non, sérieusement, votre voix ressemble à une corolle ! Hé, danger ! Pete, vous me faites rougir, arrêtez ! On a en continué. Ohé, les petits matelots ! Ici le Capitaine Slagg ! Moi, c'est heureux, stupide ! Et vous écoutez... Radio Pirate ! Ohé, une magnifique chanson ! Et maintenant, une des chansons préférées des marins d'eau douce qui nous écoutent ! Vous êtes sûrs ? Radio Pirate ! Existe-t-il quelque chose de mieux que ce groove ? Et en voici un autre que je dédie à tous les amoureux. C'était génial ! On continue avec un autre super groove. Un autre groove tiré de l'album instrumental de Haley and the Comets, Stars Burned Brighter Just Before Dying. Bientôt dans les bacs ! Et maintenant, place à la musique sans interruption avec Sly Webb et son My Love is a Nova. Dans un monde où la cupidité et la corruption règnent dans les rues... Pangez-toi de pivoriens ! C'est un hold-up ! Que personne ne bouge et tout se passera bien ! Où l'anarchie et le chaos se sont immiscés dans les moindres recoins de notre société. Mon bébé ! Quelqu'un a volé mon bébé ! Dans un monde où des gens volent des bébés, un homme a le courage de faire face aux dangers pour défendre le bien. Je croyais que c'était qu'une légende ! Vous savez, du style l'abominable homme monstre de Zannifar ! Un homme détient ce qu'il lui faut de force, de courage et de charisme pour se lancer à l'attaque des forces sinistres du mal. L'heure est venue pour... Quelqu'un a appelé un sauveur au physique outrageusement attirant ? Capitaine Quark. Cette semaine, Palk Solo Film présente... L'histoire d'un homme qui sort la bonne réplique... ...au bon moment. Respondissez-le, les gars ! Personne ne peut m'entraîner, j'ai le sang chaud et j'ai pas froid aux yeux. Euh... C'est vous qui allez avoir froid aux fesses. Enfin, chaud, je sais plus. Alors, Capitaine Romulus Slade, dans le rôle du diabolique Gabriel von Cavendish. Bah ! Je vais être diabolique sans aucune raison valable ! Rusty Pete, dans le rôle du procureur Slade McSteel. Je ne veux pas d'excuses ! Je veux juste des... des résultats ! Et pour son grand retour au cinéma... ...le Capitaine Copernicus Quark, dans le rôle... ...du Capitaine Copernicus Quark. Alors, les méchants, qui a commandé une double ration de vengeance ? Gloire Plasmo-Mitraille, interdit au moins de 12 ans. Ce vendredi, dans toute la galaxie, ça va faire mal. Ici Maximilien Zen, qui vous propose les meilleurs Grooves de toute la galaxie. Restez avec moi sur Grooves de l'espace. Salut à tous ! Ici MacMacKeroi ! Je vous rappelle encore une fois que je me produis ce soir, dans la salle du clair de lune ! Alors, si vous avez manqué ma dernière annonce, comme le suggère le peu de spectateurs présents dans la salle ! N'hésitez pas à venir me voir ce soir dans l'arène, pour un spectacle de folie ! C'était MacMacKeroi, l'humouriste de génie qui fait rire toute la galaxie ! Votre système de loisirs interactifs au Mégawatt VG9000 a besoin d'une mise au point ? Vos robots nettoyeurs fonctionnent toujours avec un logiciel de traitement obsolète ? Si tel est le cas, venez à la grande réouverture de BigHals Robo Shaken Gaming Superstore ! Là où les seules limites sont celles de votre imagination ! Nous vous proposons des cartes sœurs modifiées, port gamma, réglages pour robots dernier écrit, ainsi que la plus vaste sélection de holo-jeux de tout le cadran ! Monsieur Jurcon vous donne du fil à retordre ? Faites-le ausculter par nos techniciens expérimentés, c'est entièrement gratuit ! BigHals Robo Shaken Gaming Superstore, on est imbattable ! Offre réservée à la galaxie de Solana. Offre soumise à condition. Renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé. Salut les amis ! Ici MacMacKeroi ! J'ai une question à vous poser ! Vous n'aimez pas l'humour ou quoi ? C'est quand même un comble ! Parce que je vous rappelle que mon spectacle est gratuit ! Dites, vous avez une idée du prix de l'allocation d'une salle de luxe comme le clair de lune ? C'est très cher, croyez-moi ! Ça coûte un sacré paquet de boulons ! Alors quand votre serviteur, MacMacKeroi, vous offre à vous, son public adoré, un spectacle gratuit tout en louant une salle avec ses propres boulons durement gagnés ? Eh bien, ça conduit... à ce que les économistes appellent un difficile budgétaire. Alors je vous en prie, venez me retrouver au clair de lune ! Vous aurez la chance d'assister à un spectacle follement divertissant pour toute la famille ! Ah ouais, c'était cool ! On a encore plein de Groove pour vous ! Mais d'abord, faut qu'on paye le loyer ! Groove de l'espace revient ! Bonjour, je suis Polix ! Et si vous êtes comme moi, vous êtes la plus brillante créature de l'univers ! Mais si vous n'êtes pas comme moi, vous devez sûrement être une imbécile ! Et comme la plupart des imbéciles, les ordinateurs ne doivent pas être votre tasse de thé ! Ah, c'est vrai ! On s'y perd avec tous ces voyants et tous ces boutons ! Nous, les gens attirants ! Eh bien, ne faites pas griller les deux neurones de votre jolie tête ! En effet, Polix Industries est fier de vous présenter son nouveau support technique, Polix Omnitech ! Omnitech, bonjour ! Oui, je connais ce modèle de centénoïde, monsieur ! Vous avez essayé de réinitialiser le système ? Parfait, monsieur ! Moins vite ! Ce sont peut-être des mots pour vous, mais pour moi, ça ressemble à blablabla, blablabla, une idée stupide, blablabla, blablabla ! Nos techniciens sont spécialisés dans les domaines des ordinateurs personnels, des tests de jeux vidéo, de la physique quantique, des réparations de magnétoscopes, de la nanotechnologie et bien plus encore ! Vous avez une question sur votre navigateur Holonet ? Laissez-vous donc guider par nos sages thérachnoïdes à trois cerveaux ! Messieurs, ne me dites pas comment faire mon travail ! Est-ce que je m'occupe de vos affaires, moi ? Non mais... Oh, très bien ! Re-dites-moi quel type d'accélérateur de particules vous utilisez ? Il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas de question piège ! Des réponses vous seront fournies avec le professionnalisme et l'efficacité que tout le monde est en droit d'attendre d'une race qui a participé à la conception du supercalculateur Iris ! Madame, si vous ne voulez pas que votre mari voit ses photos, vous auriez dû utiliser un double algorithme de codage hexagonal un peu plus récent ! Vous auriez aussi bien pu lui envoyer un hyperlien avec pour objet ! Bon, d'ignorant, cliquez ici ! Merci pour votre appel ! J'ai toujours cru que j'étais très intelligente ! Ah, mais en fait, je suis plutôt stupide ! Merci, Omnitech ! Y a pas de poids, Andouille ! Vous l'avez compris, si la configuration de la chose que vous appelez votre ordinateur vous donne du fil à retordre, appelez dès aujourd'hui Polix Omnitech ! Des opérateurs sont à votre service ! Salut à tous ! Le grand Mac-Mac-Téroy est de retour ! J'ai préféré enregistrer une nouvelle annonce au cas où les stations oublieraient malencontreusement de diffuser les précédentes ! J'ai réfléchi et... Eh bien, compte tenu de la situation économique actuelle, j'ai décidé de baisser le prix d'entrée de 4 boulons à rien du tout ! Vous ne rêvez pas ! Mon spectacle est gratuit ! Il faudrait être fou pour rater ça ! Alors n'hésitez plus ! Venez voir le grand Mac-Mac-Téroy au clair de lune ! Bonsoir et bienvenue à Saint-Emania. Le morceau suivant contient une bonne dose de bosse. Attends, attention, attention ! Forme de vie à base de carbone. Disco-robot gère actuellement un modulateur d'ondes électro pour assurer une bonne sortie des aigus. Soyez les bienvenus. Ici, le disco-robot. Bienvenue à Saint-Emania. Une super chanson interprétée par un super groupe. Appelé... euh... Pete ? Un groupe appelé Pete ? Ha 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 ! Hein, la classe ? Ah non, je voulais dire Pete ? Quel est le nom du groupe ? Arrêtez donc le grog et faites preuve de professionnalisme. Les sponsors écoutent peut-être. Eh bien, ils seront ravis d'apprendre que leur grog est délicieux ! Hé ! Une superbe chanson interprétée par... euh... une seconde, s'il vous plaît. Je l'ai quelque part... Oh, Pete ! Tu renverses du grog sur les tables de mixage ! Pour l'amour des zonies, tu fous en l'air notre studio ! Et toi, tu t'en prends à moi pour couvrir un ressentiment profond mais inconscient envers un patriarche qui ne t'a jamais pris dans ses bras ! Et... euh... tout de suite. Parfait, marat d'eau douce ! Qui est prêt pour une autre chanson ? En direct de la cale du navire de Rustipide. Bah ! Bouclez-la, misérable vermine ! Jamais dans l'histoire de la piraterie, un navire n'a porté le nom de son meilleur matelot. C'était... une métaphore, Capitaine ! Eh bien, je ne tolèrerai plus de tels propos ! Fermez-la immédiatement, sinon je vous mets au fer ! Ok, ok. Ça, c'était du groove soyeux. En voici un autre soyeux comme une robe de soirée. Oh ouais ! Et voici mon groove ! Ici l'homme du duop ! L'homme toujours au top ! Le DJ du groove... Maximilian Zane ! Et voici une dédicace d'une belle créature du nom de Talwin. Ratchet, je t'en prie, fais attention et rentre vite ! Eh bien, Ratchet, tu as compris le message. Place au groove ! Le lieu de tous les carnages ! Le lieu de tous les massacres ! Le lieu de... L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! Insistez à l'arène galactique ultime ! Pas de règle ! Pas de casque ! Pas de réédition ! Jusque les plus grands combattants de toute la galaxie, prêts à s'entretuer ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! Un lieu où l'honneur est roi ! Un lieu où chaque combattant aspire à la gloire ! Un lieu qui découline littéralement de testostérose ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! Je dois avouer que j'ai quelques ennuis ! Tout excité que j'étais à l'idée de me produire dans la salle du clair de lune ! Il semblerait que j'ai surestimé le soutien que j'étais en droit d'attendre de vous ! Mes merveilleux fans ! Je reconnais avoir fait quelques paris imprudents sur des combattants ici, à l'arène ! Et euh... Eh bien... Deux agoriens particulièrement furieux menacent de me briser les jambes ! Si je ne leur rembourse pas ce que je leur dois ! Ce qui risquerait de mettre un terme à ma carrière d'humoriste ! Ha 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 ! Vous savez tout ! Mac Maccaroy a joué carte sur table avec vous ! Et j'ai vraiment besoin de votre présence pour me soutenir ce soir au clair de lune ! Vous n'aurez qu'à donner ce que vous voulez ! Je chanterai, je danserai, je raillerai même votre belle-mère ! Le prochain spectacle est à 9h ce soir ! Ici Maximilian Zane, pour quelques morceaux d'aimants et sans interruption ! Restez à l'écoute ! Oh oui ! Groove de l'espace continue ! Ici Maximilian Zane qui demande à tous les conducteurs de boucler leur ceinture ! L'espace n'est pas si spacieux, et on veille à votre sécurité ! Et maintenant un autre groove de l'espace ! Un autre morceau interprété par le grand Sly Webb ! Et maintenant un nouveau groove du groupe Stardust ! Disco-Robot dit le funk se déménage ! Ici le maître du funk, l'exploseur de basse, le type le plus classe, Disco-Robot ! Place à une nouvelle odyssée dans le monde du funk ! Je cherche des archives sonores pour des morceaux de synthé ! Je sélectionne une piste avec un maximum de basse ! Lancement dans 3, 2, 1... Voici une autre chanson ! Hé, Pete ! Pour sûr capitaine, pour sûr ! Allez, une petite dédicace ! La chanson suivante est dédicacée par une jeune femme du nom de Talwin ! Pete, pourquoi est-ce que je connais ce nom ? Je... je crois qu'un jour vous avez essayé de la zigouiller ! Ah, bon ben merci ! Talwin dédie cette chanson à Ratchet ! Ratchet ! On a essayé de la zigouiller lui aussi ? Oui capitaine ! Eh oui ! À deux reprises ! Le monde est petit, Pete ! Le monde est petit, ça oui ! Le robot nettoyeur Zulu dédéditit le morceau suivant au robot mineur dédéd...delta.. Le robot nettoyeur tient à ajouter 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0... Ah 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 ! Bien joué robot nettoyeur V VVVVVvovoici votre chanson ! Ah ! Une autre super chanson ! On reviendra après avoir payé quelques ardoises. Mais capitaine, vous n'avez jamais payé une ardoise de toute votre vie. Pete, ne te présente jamais comme président. Comment vous avez trouvé celle-là, Pete ? Sympa, très sympa. Elles vont au moins une bonne pinte de grog frappée et... Alors, sers au vieux Slug une pinte et attrape-moi une paille. Slug a grand besoin d'un peu de réconfort. Il y a quinze ans, l'officier de police Marcus Kane de Meridian City faisait régner la loi. Il est temps de nettoyer les rues avec votre sang. C'est l'officier de police Marcus Kane de Meridian City ! Il fait régner la loi ! Fuyons ! Mais un jour, la pègre se vengea et la vie de Kane bascula pour toujours. Plusieurs organes vitaux ont été touchés dans l'accident. Je crains qu'ils ne survivent pas, à moins que... À moins que quoi, docteur ? Il y a une nouvelle technique expérimentale. Je parle de la greffe de membres d'animaux. Ah, c'est risqué. Mais cela peut le rendre plus efficace, plus rapide et plus fort. Qu'importe si vous devez lui greffer les membres d'un orang-outan. Faites-le, docteur. Cet été, découvrez l'ultime super flic. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une licorne ? Bon, c'est un flic ! Non, l'idée ! Vous vous souvenez de moi ? Ça, c'est ce que j'appelle une dose de cheval. Voici Likoflic. Moitié justicier rusé, moitié créature mythologique. Ce héros ne vit pas sur le fil du rasoir. Il galope dessus. Vous êtes incontrôlable, Likoflic. Vous n'avez aucun respect pour l'autorité. Donnez-moi votre arme et votre insigne. Vous pouvez prendre l'insigne, mais pas touche à la corne. Vous ne pouvez pas faire justice tout seul, Likoflic. Vous n'êtes qu'un homme. Hormis, bien sûr, votre moitié licorne. Désolé, chérie. Un homme, un vrai, ne mêle personne à ses affaires. Il agit seul, en solitaire. Bon, donnez-moi ce sac de poudre de fées magiques. Likoflic a faim. Copernicus Quark est... Likoflic, mi-licorne, mi-flic. Un grand film d'action. Attention, forme de vie à base de carbone. Disque Robot aimerait vous prévenir que le prochain morceau risque de faire surchauffer votre cerveau. Le composant Funk du prochain morceau a été mis au niveau de la VVV version 5.ZZZZ 0. Lancement du programme dans 3, 2, 1, 1, 1, 1. Le morceau suivant va vous mettre le feu. Disco Robot souhaite dédier un nouveau morceau aux amateurs de Funk de la galaxie. Ne débranchez pas vos oreilles, Saint-Emania va revenir. Nous re-re-re-re-re-voilà, avec les morceaux les plus fa-fa-fa-fa-fa-funk, dans 3, 2, 1... On dirait que le rat galeux du studio me fait une fois de plus de l'œil. Je crois qu'il est temps de lancer quelques pubs. Bonne nouvelle, les amis ! Les agoriens me laissent un délai supplémentaire pour rembourser ma dette ! J'ai eu du mal à les convaincre. C'était pas évident de se retrouver suspendu par les pieds dans une cabine de douche pendant ce qui m'a semblé être la journée la plus longue de toute l'histoire de l'univers, mais... Hé hé hé, j'ai encore jusqu'à ce soir pour effacer mon ardoise. Alors, pour fêter ça, j'ai ajouté quelques nouveaux tours au célèbre répertoire du grand Mac Mac Caroy. Jonglage, craché de feu, lancé de couteau, voilà ! À vrai dire, je sais rien faire de tout ça. Hé ! Je vous promets tout un tas de blagues hilarantes sur les différences entre les macasiens et les agoriens ! Hé 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 ! C'est son poté de macasiens ! Finiront-ils un jour par apprendre à danser ? Hé 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 ! Hé ! Ce n'est qu'un petit échantillon de ce qui vous attend ce soir ! Alors, rendez-vous au clair de lune ! Ah ! Eh bien, quelle chanson ! Hé ! Vous allez nous passer quoi maintenant, Capitaine ? Hein ? Comment ça ? Je ne suis qu'une tête sanglante plantée sur un piqué sanglant ! Mais, Capitaine, vous êtes un robot ! Vous n'avez pas de sang ! Je sais que j'ai pas de sang ! Ce que je veux dire, c'est que c'est pas très gentil de demander à un pirate qui n'a ni bras ni jambes de mettre une chanson quand ce pirate est dans la complète incapacité de le faire ! D'accord, d'accord ! C'est pas la peine de vous énerver sur moi ! Je vais m'en occuper ! Ah ! Avant, je dansais la gigue sur cette chanson, quand... Quand je... Capitaine, ça va ? Oh ! Il faut vraiment que la galaxie aille mal pour qu'on voit un pirate éclater en larmes devant son meilleur matelot ! Ça fait peine à voir ! Vraiment ! Capitaine, on est à l'antenne ! Il faut se reprendre maintenant ! Une fois, j'ai poignardé un gars pour un cheeseburger. Je voulais pas le faire ! Mais impossible de casser mon image, vous comprenez ? C'est pas tous les jours facile d'être le fléau de Polaris ! Je subis une pression énorme ! Courage, Capitaine ! Vous étiez bien plus que le fléau de Polaris ! Et vous le savez, vous étiez également un danseur en repère ! On devrait peut-être faire une pause ! Et on se retrouve sur Radio Pirate tout de suite après ça ! Une autre dédicace pour Vince Sorbo, cette fois. Vince, je sais que tu m'as trompé avec ma sœur Victoria. J'arrive ! Ho ho ! Vince, mon vieil ami, trouve-toi un hôtel ! Et vite ! Oh ouais ! Ici Zen, avec encore une autre dédicace, de la part du docteur Nefarius à la belle Cassiopeia. Voici sa dédicace. Je ne pensais point pouvoir retomber amoureux avant que de vous connaître. Ah, ce docteur, un spécialiste en amour ! A tous ceux qui s'inquiètent de cette crise temporelle, écoutez votre vieux pote Zayn. Le temps est un état d'esprit, mes frères, à bon entendeur. Et maintenant, un groove de ceux qui ont réinventé le cool. Je veux parler du groupe Orion's Belt, baby ! Sur la planète tranquille de Veldin, Timmy Oshé était le petit nouveau de l'école. Papa, à l'école, personne ne me parle. Ils me trouvent tous bizarres. Fais pas attention à ces imbéciles, fiston. Ce sont des bons ariens. Mais alors qu'il exprimait son angoisse au travers d'une petite chorégraphie, Timmy fit la rencontre d'un improbable compagnon. Wow ! Un grog de guerre ! Oh, t'es drôlement gentil. Je vais te ramener à la maison, grog de guerre. Pour Noël, Vaxolophil me présente une histoire de renouveau. C'est mon ami, papa. Je l'abandonnerai jamais de ma vie. Jamais ! Une histoire d'amitié. Ton grog de guerre incorrectible est en train de dévorer tous les enfants de l'école, Timmy. Et en plus, je suis sûr qu'il a la rage. Une histoire de sacrifice. Je t'aime, grog de guerre. Et je t'aimerai toujours. L'histoire touchante d'un petit garçon et de son grog de guerre. Un film Vax prévu pour les vacances de Noël. Eh ! Ici Rusty Pete ! Le fléau de Polaris ! Le liquidateur de... de... de tonne lettre grog ! Et vous écoutez Radio Pirate ! Bienvenue sur Radio Pirate ! Ici, le capitaine Slag, le fléau de Polaris ! Et dauphin au concours de dégustation de hot-dog des marins d'eau douce de l'an dernier ! Attention, le morceau suivant va réduire votre réseau neuronal en bouillie. Tous ceux qui y survivront feront de discos robots leur leader. Je plaisante. Ha 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 ! Saint-Emania revient après ses messages. Rien de tel qu'un splendide spectacle de crâne écrasé pour vous faire hurler de joie. Alors, il n'y a qu'un seul endroit où aller ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! Et comment le lieu où les muscles s'affichent et où le sang coule à flot ? L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! Le capitaine Quark, bipède de Solana, affronte seul une horde de glésiateurs agoriens assoiffés de sang ! On pourrait en discuter une minute ? Non ! Toute discussion est hors de question ! Pour assister aux carnages, il n'y a qu'un seul endroit ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! L'arrêt ! À tout à l'heure ! Les autorités galactiques viennent de récupérer le croiseur de classe M, prétendument utilisé pour faire évader le célèbre méchant Flint Forcelone de la prison de Zordum. D'après les rumeurs, celui qui s'est autoproclamé seigneur du mal et qui est en cavale depuis plus de six mois travaillerait avec un certain... Mes yeux me jouent des tours ! Docteur Nefarius ! Petit rappel pour tous nos auditeurs. Flint Forcelone est armé et doit être considéré comme extrêmement dangereux. Si vous l'apercevez, n'essayez pas de le capturer par vous-même. Contactez immédiatement les autorités galactiques. Mais reprenons sans plus attendre nos programmes habituels. Dernière minute ! La confusion et la panique gagnent toute la galaxie suite à l'apparition d'étranges phénomènes temporels. Du moins d'après nos sources. Absolument, Kip ! Aucun commentaire des autorités galactiques pour le moment, mais selon une source de la force de défense, l'alerte aurait été déclenchée sur plusieurs planètes suite au gel d'installation militaire dans d'étranges failles temporelles. Résultat ? Émeute et un hachis à gogo. On ne cesse de nous signaler des violences sur Eglia, Sargasso et Cobalia. Êtes-vous en danger ? Votre planète va-t-elle être prise dans la plus grave catastrophe spatio-temporelle que l'univers ait connue depuis la supernova Erebus ? Nous y reviendrons après cette courte pause. Dernière minute. Nous allons tous mourir ! Voilà ce que j'aurais pu vous dire si le mystérieux héros Lombax n'avait pas détruit un redoutable overdrone VX-99 cet après-midi à Axiom City. Il a miraculeusement vaincu son ennemi, sauvant ainsi toute la population. Prenons quelques appels. J'ai tout vu, c'était incroyable ! C'est armé d'une toute petite clé que le Lombax a détruit ce géant muni d'énormes bras d'armée de laser. J'en reviens toujours pas. Il était plutôt craquant dans son holopique, non ? Oh absolument ! C'est la première fois que je vois un Lombax. Mais s'ils sont tous comme ça, j'en prendrais bien. Un point de vue masculin maintenant. Pogor de Teratnos, que pensez-vous du Lombax ? Est-ce un héros ou une menace ? Un héros ? Pour moi, ça fait aucun doute. Vous avez vu ce qui se passe ? L'univers est criblé de failles temporelles. Le docteur Nefarius est en fuite. Et où sont les forces défensives de Polaris ? Si vous voulez mon avis, nous avions bien besoin d'un héros comme ce Lombax pour nous défendre ! Merci Pogor. On se retrouve dans quelques instants. Dernière minute. Un expert du consortium des bizarreries géologiques de Polaris a confirmé que Raikan 5 est entré dans une nouvelle ère glaciaire. Nous ignorons encore si ces températures polaires sont liées à ce qu'on appelle la crise temporelle. Mais un commentaire de la raffinerie de Magma Sigma dit avoir vu de la lave revenir vers le volcan, d'où elle était sortie. Est-ce juste avant qu'il commence à neiger ? Pepper ? Oui, Kip ? Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, Kip. Précieuse contribution, comme toujours, Pepper. À tout de suite. Bonsoir, ici Kip Darling. Et Pepper Farbanks. Le scoop du soir. Assaut sur le canyon Krell. Nous venons d'apprendre que pour la 118e fois, les Agoréens ont envahi la colonie Vular sur la planète Lumos. Pour les historiens, cet ultime assaut fait partie de l'initiative prise, voilà dix ans, par le commandant Argos pour humilier une race plus faible. Mais à l'heure qu'il est, cela reste à confirmer. Intéressant, Pepper. Justement, savez-vous où en est cette dernière offensive ? On ne sait pas grand-chose, mais il semble que l'assaut ait été repoussé par ce même Lombax qui a sauvé les Fongoïdes dans la forêt des Zolars. Harvey, vous connaissez l'identité du Lombax ? Harvey, le verre est insonorisé. Harvey, notre responsable est... Eh bien, écrivez-le, Harvey. Parfait, le voilà. Ratchet, quel drôle de nom. Vous savez s'il est célibataire ? Merci pour cette remarque particulièrement professionnelle, Pepper. Bref, revenons à nos programmes habituels. Une étrange nouvelle nous parvient de Sargassos. Des fouines des marais, des voreuses de limaces, espèces que l'on croyait éteintes, ont fait leur apparition à l'avant-poste de Zulu. Tout à fait, Pepper. Les kershous qui travaillaient dans les usines de gelatinium de ce secteur ont eu la frayeur de leur vie ce matin, en découvrant des dizaines de fouines grignotant leurs réserves. On ignore quel sera l'impact sur le prix du gelatinium. Après la pause, la maladie dévoreuse de chair que vous allez peut-être contracter aujourd'hui. Bonsoir, ici Kip Darling. Et Pepper Fairbanks. Le scoop du soir. Pour la première fois dans l'histoire de l'arène, un non-agorien a franchi la barrière des races et remporté le tournoi de bronze. Le vainqueur, un adorable lombax repéré dans le système, s'est imposé avec brio face à un groc de guerre et a remporté le titre sans aucune aide. Excusez-moi, dernière minute. Je viens d'apprendre que le lombax n'a pas vaincu le groc de guerre seul. Le capitaine Quark lui aurait prêté main forte. Dernière minute. Je suis sûre que le capitaine Quark n'était qu'un simple spectateur. Dernière minute. Vous ne pouvez pas utiliser dernière minute comme ça. Nos informations doivent être fraîches et pertinentes, sinon ça ne sert plus à rien. Eh bien, dans ce cas, dernière minute. Vous n'êtes qu'un sale monsieur, je sais tout. Dernière minute. Vous n'êtes qu'une diablesse, qu'une dévoreuse dame, qui vous nourrisse des espoirs et des rêves des innocents pour subvenir à vos besoins. Harvey me fait signe. Revenons à nos programmes habituels. Bonsoir, ici Kid Darling. Et Pepper Fairbanks. Le sujet de ce soir, c'est bien évidemment le tout dernier épisode de Lance et Janice. Ce soap opéra interminable connu pour son curieux scénario et la colère de ses fans lorsque la dixième saison s'est terminée en queue de poisson. Docteur N, c'est à vous. Bonsoir, Pepper. Je suis un fidèle auditeur. C'est la première fois que j'appelle. Bonsoir, docteur. Quel est votre problème avec ce dernier épisode ? Il s'est terminé en plein suspense ! C'est casse-pieds à la fin ! Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas conclu cette histoire ? Vous avez l'air un peu en colère. Pourquoi cela ? Parce que c'est la parfaite illustration d'une forme d'oppression perfide et abusive conçue pour tourmenter tous les braves robots de l'univers qui travaillent dur. Il faudrait exterminer les scénaristes de ce soap opéra ! Merci, docteur. Eh bien, vous l'avez entendu, un fan en colère qui appelle pour l'exécution des scénaristes de Lance et Janice. Je n'aimerais pas être à leur place. Nous revenons juste après un mot de notre sponsor. Bonsoir. Ici Keith Darling. Et Pepper Fairbanks. Tinseltown est en effervescence à la suite de la diffusion d'un holo-enregistrement du tournage du film Amour, Gloire et Plasmo-Mitraille. On y voit la star de l'action et l'ancien super-héros Copernicus Quark sous un jour peu favorable, ce qui pousse des fans en colère à boycotter le film. Pepper, notre responsable nous informe à l'instant que nous disposons d'une copie de l'enregistrement. Mais je dois prévenir les plus sensibles d'entre vous, ce document est des plus dérangeants et honteux. C'est parti. Je veux que vous quittiez immédiatement le tournage. Je suis désolé, Capitaine. Non, inutile d'être désolé. Inutile d'être désolé. Quel manque de professionnalisme. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est difficile d'être ici à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais si. Je comprends parfaitement. Vous croyez que c'est facile ? Vous croyez que c'est facile de se tenir là et de jouer aux imposteurs ? Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a un script, Doug. Un script avec des mots. Des mots que je dois lire. C'est super difficile pour l'esprit, Doug. Je comprends. Oui, je comprends. Et regardez, j'étais juste en train de vérifier le versat fusible. Oh, parfait ! Et alors ? Alors, tout était parfait. C'est... c'est de ma faute. Ça suffit. C'est un vrai plasmomitraille. Je peux tuer ce type ? Et voilà. Un porte-parole de Vaxolofilm a ajouté L'éclairagiste et Quark se sont réconciliés et vont ensemble pêcher une fois par semaine à Pokitaro. Permettez-moi d'en douter. Mais revenons sans plus attendre à nos programmes habituels. Bonsoir, ici Kip Darley. Et Pepper Fairbanks. Le scoop du soir, nous avons du nouveau sur la disparition de la rebelle Lombax, Angela Cross. Excusez-moi, avons-nous la confirmation qu'Angela Cross est bien une Lombax ? Je sais que tout le laisse à penser, mais elle n'a pas de queue. Les femelles Lombax n'ont pas de queue, Kip. Et non, beaucoup de femelles ne présentent pas les mêmes caractéristiques anatomiques que les mâles, bien sûr. Oh, je vois. Eh bien, d'où la paire de cornes qui sortent de ce dôme, hein, Pepper ? Bon, peut-on finir cette histoire ? Mais bien entendu, Pepper. Comme bon nombre d'auditeurs le savent, la rebelle Lombax, Angela Cross, est portée disparue depuis presque trois ans. Elle a été victime de la vendetta de l'ancien dictateur Percival Tachyon contre les Lombax, et aurait fui le secteur céruléen à bord du croiseur de Max Apogee. Vous parlez bien entendu du célèbre historien Lombax en quête du légendaire secret des Lombax. Oui, en effet, Pepper. Apogee avait disparu de Polaris et on pensait qu'il avait été tué par des pirates de l'espace. Eh bien, les autorités galactiques déclarent avoir retrouvé le croiseur d'Apogee. Le vaisseau aurait été découvert en pilote automatique à destination de la planète Jacindu, son lieu d'origine. L'ambassadeur Karchu Bougou n'a pas pu être joint pour réagir. Qu'en dites-vous, Pepper ? Les Karchu auraient-ils hébergé Max et Angela afin qu'ils échappent à Percival Tachyon ? Araient-ils eu recours au fameux secret des Lombax pour rejoindre une autre dimension cosmique ? Oh, je ne sais pas, Kip. On peut tout imaginer, Pepper. Après la pause, nous nous entretiendrons avec l'ancien gladiateur et prisonnier Ace Hardlight. S'est-il remis dans le droit chemin ? Ou n'est-ce qu'une question de temps avant qu'il ne fasse irruption à la banque galactique de Polaris avec un bas sur la tête ? Nous en saurons plus après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...